Une, deux, normalement, voilà. Non, je n'ai pas touché ! Non, non, je n'ai pas touché ! Je n'ai pas touché ! Afin d'identifier l'un des premiers types de comportements que peut engendrer un statut de footballeur professionnel, direction la lettre O. O comme obsession. L'obsession de certains footeux à l'égard d'une chose nouvelle pour eux. La jante féminine. Une distraction qui, pour beaucoup, a longtemps demeuré inaccessible. Plus encore si le joueur en question est issu d'un milieu pauvre et si son explosion au plus haut niveau coïncide avec l'âge de la vingtaine. Des années durant, le footeux n'avait strictement rien à offrir aux femmes, pas même son physique. Mais du jour au lendemain, il a tout à leur offrir. Quelques échanges de SMS suffisent à faire venir à lui n'importe quelle fille. Peu importe le degré de beauté de cette dernière. Pour un bon, voire un très bon footballeur de première division, le mot limite n'existe pas en matière de femmes. Savoir négocier ce genre de virage, c'est bien souvent ce qui détermine la longévité d'un joueur au sein du très haut niveau. A Madrid, par exemple, tout le monde se souvient du comportement très peu professionnel de cet ancien international allemand. Lors de sa signature pourtant, il est vite présenté comme l'une des futures pépites du football international. Mais en marge de ses très bonnes prestations sous ses nouvelles couleurs, il est rapidement confronté à un problème d'irrégularité et d'hygiène de vie. Au-delà de ses fréquentes escapades nocturnes dans les boîtes de nuit madrilènes, c'est surtout sa façon de réguler la chose amoureuse qui préoccupe son entraîneur de l'époque. Car d'une année à l'autre, le talentueux meneur de jeu madrilène est littéralement aimanté par les charmes de ses conquêtes successives. Son état de forme sur le terrain est fonction de la stabilité de ses relations amoureuses. Le problème, c'est que ses relations amoureuses, justement, sont très instables et le conduisent à adopter un mode de vie très peu compatible avec le top niveau. Un jour, par exemple, il décide de se mettre en couple avec un mannequin sud-américain rencontré à Madrid. Au bout de quelques temps néanmoins, la jeune femme finit par exiger d'aller vivre à Milan, hors de question pour elle de résider en Espagne. Elle l'annonce à son compagnon. S'il souhaite lui rendre visite désormais, il devra jouer à l'extérieur et faire le voyage jusqu'en Italie. Plusieurs fois par semaine et de manière régulière, le champion du monde 2014 effectue alors des allers-retours Madrid-Milan pour rejoindre sa bien-aimée, quitte parfois à sacrifier certaines heures de sommeil. Sans surprise, le club de la capitale espagnole préférera finalement s'en séparer, plutôt que d'avoir à subir son irrégularité sur la pelouse ainsi que ses histoires de cœur. Direction la première ligue. Au lendemain du transfert, le président madrilène laissera d'ailleurs échapper ses quelques paroles. Il était obsédé par les femmes, quelque chose qu'il ne connaissait pas auparavant. Les femmes, c'est une chose, mais je parle surtout de ses longues nuits et de toutes les heures où il n'était pas dans son lit. Dans le même esprit, le Real Madrid a également vu passer dans ses rangs un ancien international italien, dont les phrases que sont restées mémorables elles aussi. Tout droit venu de Serie A, le joueur en question n'est encore qu'un jeune espoir censé progresser aux côtés de Ronaldo, Beckham et Raul Gonzalez. Mais concernant son rapport aux femmes, lui-même est d'ailleurs très lucide sur la question. J'étais sex-addict, avoue-t-il, sans complexe. Lors de la tournée aux USA, dès que les filles voyaient l'écusson du Real sur mes fringues, elles devenaient dingues. Niveau nourriture, l'ancien attaquant de l'Eyes-Rome ne s'est pas privé là non plus. A Madrid se souvient-il, je mangeais quand on était au vert. A l'hôtel Mira Sierra, un pote m'amenait tout ce que je voulais à manger dans ma chambre à 22h. Pour l'anecdote, le club de la capitale espagnole dispose cette année-là d'un contrat de sponsoring avec la célèbre marque Nutella. Aussi, tous les joueurs du Real se voient offrir 5 kg de pâte à tartiner au début de chaque mois. Une offrande qui va vite prendre la forme d'un cadeau empoisonné pour le fameux joueur italien. En 7 mois, déclare-t-il, j'ai pris 14 kg. Je mangeais du Nutella directement dans le pot, à la cuillère. C'était dégoûtant. Cultiver une certaine obsession pour les femmes néanmoins n'est pas sans conséquences. Des conséquences qui parfois vont bien au-delà du sport. Et qui résident à la lettre J. J comme justice. C'est ici qu'il faut chercher l'une des contreparties à la très grande popularité dont bénéficie le foot. Car en matière de justice, la divulgation par la presse d'une affaire, résolue ou non, est quasi instantanément synonyme de tempête médiatique pour lui. Peu importe la présomption d'innocence. Et peu importe l'issue du procès. Bien souvent, l'exactitude des faits finit par être diluée dans le flot et dans le flou des réactions émises par l'opinion publique. Au classement des scandales médiatiques à teneur sexuelle, l'Angleterre, la patrie des tabloïdes arrive en tête. La plupart des joueurs britanniques sont d'ailleurs très au fait des dangers qui planent sur eux en la matière. Ce qui n'empêche pas pour autant certains d'entre eux de terminer dans de sales histoires. La terrible affaire Adam Johnson, par exemple, est restée dans toutes les mémoires. En cause, les relations sexuelles qu'il a entretenues avec une jeune supportrice de Manchester City. Très jeune. Trop jeune. Beaucoup trop jeune. Âgé d'à peine 15 ans au moment des faits. Pour les joueurs extra-britanniques, l'Angleterre et notamment Londres peuvent rapidement devenir des lieux de perdition. Un matin du printemps 2013 par exemple, un international français se retrouve soudainement accusé de viol collectif par une femme d'une trentaine d'années. Conduit en garde à vue, l'ex-joueur de Ligue 1 clame aussitôt son innocence. Le récit de la plaignante pourtant est troublant de détails. Après avoir bu un verre à Surtel, elle finit inconsciente, avant de se réveiller complètement nue au beau milieu d'une pièce, entourée de trois hommes. Le footballeur en question, le cousin de ce dernier, ainsi que l'un de leurs amis. Après investigation de la police britannique néanmoins, l'intégralité des charges sera finalement abandonnée contre les trois individus. Mais indépendamment de cette affaire, c'est surtout l'hygiène de vie très dissolue du jeune attaquant français qui finira de toute façon par avoir raison de son talent et des espoirs placés en lui. D'origine antillaise, beaucoup voyaient en lui un successeur potentiel à Thierry Henry en attaque. En vain. Plus au sud de l'Angleterre, en France cette fois-ci, c'est d'abord l'affaire Zaya qui a véritablement marqué les esprits. Tout a été dit et écrit à ce propos. Pour l'anecdote néanmoins, un ancien défenseur de l'OM champion du monde avouera quelques années plus tard avoir échappé de très peu au scandale. Dans la mesure où quelques semaines avant la médiatisation des faits, il s'était vu lui aussi proposer de manière indirecte les services de la jeune femme. Des services qu'il a toujours déclinés de manière catégorique, très peu attiré par son regard d'enfant perdu. L'affaire Brandao elle non plus n'a laissé personne indifférent. Joueur relativement important dans l'OM de Didier Deschamps, l'attaquant brésilien dispose alors d'une très grosse célébrité à l'échelle de l'Hexagone. D'autant que son style de jeu très atypique, capable du pire comme du meilleur, fait de lui un personnage à part dans le paysage de la Ligue 1, sans compter son légendaire accent brésilien. Les circonstances des faits qui lui sont reprochés sont d'ailleurs tout aussi atypiques. Concrètement, la plaignante accuse le Brésilien de viol en plein milieu d'une aire d'autoroute, à bord de son véhicule 4x4. Une version des faits que le principal intéressé nira en bloc, du début à la fin de l'affaire, avant que la jeune femme ne finisse par retirer sa plainte. En coulisses malgré tout, la version qui revient le plus souvent fait état d'une relation sexuelle consentie entre Brandao et sa plaignante, à un seul détail près en revanche. La nature exacte des pratiques entre les deux amants, dont l'une d'entre elles, plutôt inhabituelle, aurait été refusée par la jeune femme. Quoi qu'il en soit, après un court passage au Brésil, la tempête médiatique n'empêchera pas pour autant Brandao de poursuivre sa carrière en Ligue 1. A l'OM d'abord, où il inscrira le fameux but de la qualification face à l'Inter en Ligue des Champions. Puis à l'Aïs Saint-Etienne, où il permettra aux Verts de remporter la toute première coupe de la Ligue de leur histoire. Aux Pays-Bas, la carrière d'un très grand attaquant a bien failli basculer du mauvais côté. En 2005, alors qu'il vient tout juste d'entamer son aventure en première ligue, le joueur en question se retrouve lui aussi accusé de viol par une jeune femme. L'affaire est alors prise très au sérieux par la justice néerlandaise. A tel point que l'ancien joueur du Feyenoord de Rotterdam se voit contraint d'effectuer un séjour de deux semaines en prison, au beau milieu de la saison. Avant de réaliser une batterie de tests ADN, qui finiront tous par l'innocenté. Bien après la lettre J, la lettre S renferme l'une des tendances lourdes de ces dernières années en matière de mœurs footballistiques. Car pour certains joueurs en effet, être filmé lors des matchs ne suffit pas. Nombreux sont ceux chez qui surgit le besoin d'immortaliser d'autres performances. Sexuels cette fois-ci. Depuis les années 2000, la pratique s'est d'ailleurs très largement répandue. Et même si elle peut surprendre, une telle déviance n'est pas tellement problématique pour les clubs de foot. À condition bien sûr que la vidéo en question demeure strictement privée. Le problème se pose quand elle atterrit par inadvertance dans la sphère publique. En 2011 par exemple, les tabloïds anglais n'hésitent pas à diffuser la sextape d'un prestigieux défenseur de première ligue, capitaine de United, en pleine action lors d'un séjour de vacances à Chypre. Un séjour auquel deux autres internationaux anglais ont par ailleurs participé, notamment le mythique numéro 8 de Chelsea. Ce dernier figurera lui aussi dans les différentes images dévoilées par la presse britannique. Or, l'une des jeunes filles présente sur la vidéo interdite est formelle. La relation était consentie, certes, mais à aucun moment ne l'avait-on prévenue de la présence d'une caméra lors de la scène. Pour éviter ce genre de quiproquo, certains autres footeux préfèrent ne pas s'embarrasser de ce genre de détails. De quelle manière ? En adaptant le casting. Tout simplement. Quitte à réaliser une sextape, autant y mettre en scène une actrice professionnelle. En 2008, c'est le choix pour lequel a d'ailleurs opté cet attaquant brésilien qui portera les couleurs de l'ice Monaco quelques années plus tard. Bien entendu, la vidéo ne mettra que quelques semaines avant d'être divulguée publiquement. Toutefois, l'ancien joueur du CSKA Moscou n'a jamais véritablement contesté sa réputation. Pour l'anecdote, son propre nom de footballeur lui vient en réalité d'un surnom attribué par l'un de ses entraîneurs au Brésil, qui le vit un jour sortir d'une chambre à coucher aux mains d'une jeune femme, alors même qu'il devait être au repos en raison d'une blessure. En 2015, la fameuse affaire Valbuena-Benzema marquera l'émergence d'un paramètre nouveau, celui du chantage. Au-delà de l'aspect juridique de l'affaire, force est de reconnaître qu'elle aura fait basculer le destin respectif des deux joueurs en sélection nationale. Deux joueurs pour qui la participation à l'Euro 2016 était une formalité, quelques semaines seulement avant que l'affaire n'éclate. S'agissant des dirigeants de clubs, l'autre danger à éviter est à chercher à la lettre D. D pour dossier. Dossier compromettant. Car à la différence de bon nombre d'autres secteurs, le football professionnel associe de particuliers qu'il constitue un univers parallèle, où les transactions se comptent en plusieurs millions d'euros minimum, parfois beaucoup plus. 10, 20, 100 ou même 220 millions d'euros. Des sommes totalement démesurées à l'échelle d'une vie humaine, mais qu'il faut pourtant savoir manipuler, d'une manière ou d'une autre. Cette bizarrerie économique a pour conséquence de rendre les négociations très rigides et donc très difficiles à mener. Et pour tenter de les assouplir, tous les moyens sont bons à prendre, même les plus cabreux, surtout les plus cabreux. Dès lors, la table des négociations d'un transfert de foot peut vite se transformer en une véritable zone de non-droit. Lors de l'été 2013 par exemple, le fonds d'investissement Doyen Sports cherche à trouver un acheteur de renom pour le milieu de terrain français Geoffrey Condogbia, tout juste vainqueur du championnat du monde des U20. Soucieux de capitaliser cette réussite, Doyen Sports envisage alors de le transférer vers un géant du football européen, le Real Madrid. Pourquoi le Real Madrid ? Pour sa capacité à lever la clause libératoire de Condogbia, fixée à 20 millions d'euros par le FC Séville. Début août 2013, le club de la capitale espagnole participe d'ailleurs à un tournoi de présaison aux Etats-Unis. Si l'on en croit les révélations Football Leaks, Nelio Lucas, le PDG de Doyen Sports, aurait ainsi profité de l'occasion pour organiser à Miami une gigantesque soirée coquine dans un appartement de 650 mètres carrés, qui grouille alors de jolies prostituées. L'objectif étant dit inviter Florentino Perez pour lui faire goûter les charmes de la soirée, voire d'obtenir sur lui un dossier compromettant pour in fine lui tordre le bras dans la négociation Condogbia. Dévoilés par Football Leaks eux aussi, les échanges de SMS entre Nelio Lucas et l'un de ses collaborateurs à propos de la fameuse soirée sont d'ailleurs sans équivoque. « Je suis à Miami. Hier, c'était dingue. J'ai sorti quelques présidents, et même Florentino est venu. Il a enlevé sa cravate et a dansé. Je veux faire venir des filles pour être avec nous, Florentino et Galliani. C'est ok ? Utilise ma chambre. Beaucoup de filles ont été baisées dans cette chambre. Ok, alors je vais donner la chambre à Florentino. Il faut qu'on s'occupe de lui. » Malgré tout, le président madrilène, lui, niera catégoriquement s'être rendu à cette fameuse soirée. Le Real Madrid ne paiera d'ailleurs jamais les 20 millions d'euros, pas plus qu'il ne recrutera Geoffrey Condogbia. Début septembre, l'ex-joueur du RC-Lens prendra finalement la direction de l'Aïs Monaco, pour un transfert estimé à une vingtaine de millions d'euros, comme prévu. Plus généralement, à la lettre C figure un lieu particulièrement sensible pour ce qui est des sélections nationales. C, C pour camp de base. Dans le cadre des compétitions internationales, le choix du camp de base des joueurs peut s'avérer être déterminant dans la réussite finale de la sélection, en bien comme en mal. L'équipe de France par exemple. Outre les problèmes purement sportifs et les blessures de dernière minute, le choix du camp de base sud-coréen a sans doute joué un rôle crucial dans la débâcle des Bleus au Mondial 2002. A Séoul, les joueurs tricolores sont logés à l'hôtel Sheraton, à 330 euros la nuit. Un établissement 5 étoiles, où confort et bien-être sont les maîtres mots. Peu suffisant pourtant pour convaincre Giovanni Trapattoni, le sélectionneur italien de l'époque. Au moment de choisir le camp de base de la squadra, le coach italien aurait ainsi rayé de sa liste le fameux hôtel Sheraton. En cause, la présence d'un bar à hôtesse, le Sirocco, ouvert jusqu'à 2h du matin. A l'intérieur, danseuses de charme, décors marocains et petits salons privés. Officiellement, les joueurs français ne s'y sont jamais rendus. L'un des réceptionnistes du bar pourtant est formel quand on l'interroge. Ils venaient tous les soirs, admet-il. Les filles ont beaucoup de souvenirs avec eux. S'agissant de la nature exacte de ces souvenirs, le salarié de l'hôtel se contentera néanmoins d'évoquer quelques simples casquettes dédicacées, sans aller plus loin. Mais à en croire les témoignages des barmen de l'hôtel, les joueurs en question avaient pour habitude de s'y rendre entre 22h et minuit, parfois plus. Pour l'anecdote, le staff tricolore était à l'époque tellement confiant quant à la qualification pour le prochain tour, qu'à l'issue de l'ultime match de pool face au Danemark, une soirée en boîte de nuit avait été planifiée, bien avant le début du mondial. Quoi qu'il en soit, s'agissant de l'hôtel à proprement parler, un membre du groupe tricolore dont le nom n'a jamais filtré, aurait ainsi confié à l'un des journalistes du Parisien. Trois semaines là-dedans sans sortir, tu deviens fou. Fort heureusement pour les footeux, il existe pour eux une période de l'année riche de divertissement et de plaisirs autorisés, à la lettre V, V pour vacances. Longtemps, l'Espagne a constitué le lieu de destination privilégié en la matière. Ibiza bien sûr, ou encore Mallorque, mais aussi et surtout Marbella. Dans le milieu, la célèbre station balnéaire est connue pour avoir été le théâtre d'un enterrement de vie de garçon plutôt insolite. Celui d'un joueur de première ligue qui décide d'aller y goûter une dernière fois les plaisirs qui bientôt seront incompatibles avec son engagement de fidélité conjugale. De nombreux coéquipiers de vestiaires sont présents à ses côtés durant le séjour. À l'issue de la soirée, le jeune fiancé décide d'ailleurs de les remercier à haute voix, devant tout le monde. Il adresse alors ses remerciements à tous ses collègues, à tous, sauf un précise-t-il, tout en pointant du doigt le joueur en question, avant de lancer à haute voix là encore. Ce connard a couché avec ma fiancée, mais je ne vais pas laisser ce rat ruiner notre relation. Aussitôt, le futur marié se dépêche d'asséner un violent coup de poing au visage du coupable. Humilier en public, ce dernier n'a d'autre choix que de sauter dans le premier avion venu, direction l'Angleterre. Mais en réalité, même les destinations de vacances les plus privilégiées n'échappent pas à une certaine forme de démocratisation, du moins pour ce qui est des footeux. Là où Miami demeurait inaccessible pour quiconque ne jouissait pas d'un salaire de Ligue 1, la plupart des footballeurs professionnels sont aujourd'hui en mesure de s'y rendre. Même les footballeurs de Ligue 2. Une fois sur place, la stratégie des salaires les moins élevés est simple. Limiter au maximum les frais de logement et de nourriture, et ainsi consacrer l'essentiel des dépenses aux soirées. En boîte de nuit, le tarif de certaines bouteilles peut vite monter à plusieurs milliers d'euros, ne serait-ce que pour s'attabler aux côtés de stars du rap US. Et pour compenser, les joueurs de bas de tableau n'hésiteront pas à se contenter d'un simple McDo au moment de se restaurer. Les joueurs les plus huppés, eux, prendront la direction de Las Vegas. En revanche, qu'il s'agisse de Vegas ou de Miami, il est une règle élémentaire et tacite que tout footballeur se doit de respecter avant de réserver son séjour. Les vacances de fin de saison s'effectuent entre amis. Épouses, fiancées et petites copines n'y ont strictement rien à faire. Car une fois sur place, nombreux sont les footballeurs qui risquent d'évoluer en position de hors-jeu. L'écran, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501